Et on est en demi ! Oh les gars, je suis vraiment arrivé en retard ! On ne peut pas refaire un truc ! On a la victoire ! Oh ça vous... Alex ! Oh et puis le coach sous la douche, non ? Allez, ce sera pour la finale ! Allez, avec nous, Jacques et ton nom. Et Jacques, ça fait 5 ans je crois que tu as besoin ? Oui, ça fait 5 ans, 3 ans avec une flippe. Et c'est ça, 2 ans que je suis revenu. Donc ce soir, petite défaite au PSB 3-2 en quart de finale. Qu'est-ce qu'il aura manqué ce soir sur ce match ? Il aura manqué plus de détermination parce que l'hésité d'éliminer, évidemment, il est allé en demi. Et nous, peut-être, un manque d'entre nous, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on a arrêté pour reprendre le coup. Donc on a dû comprimer une équipe pour faire ce match. Mais au niveau de l'envie, de la détermination, ils avaient plus envie que nous. On a commis quelques règles qui ont été payées car. Maintenant, on ne peut s'en prendre pas nous. L'envie, on ne va pas se le cacher, elle vient forcément des problèmes du club. Quand tout va bien, tu as envie. Quand tout va mal, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment sur les problèmes du club ? C'est dur, non ? Oui, c'est dur. Vu que là, on ne connaît pas exactement l'avenir du club. Tout est en stand-by. Et nous-mêmes, il y a quelques difficultés que l'on connaît en éthane. Et maintenant, on attend. Donc l'attente fait qu'il y a moins de motivation. Et vu que tout le monde sait que le club a été rélégué en DH, administrativement, et maintenant, le club a fait appel et on attend. On ne connaît pas l'avenir. On attend. On attend. On attend. retenir le club sans dépôt de bilan. Ça va être compliqué. Il n'y a pas eu que des mauvaises années au VHS. Depuis cinq ans, certes, il y a peut-être des erreurs, mais il y avait quand même un vrai club familial, non ? Oui, il y avait un vrai club familial. Je pense que ça le restera, vu quelque chose qu'il y a eu cette année. Mais bon, il y a eu des bonnes choses. Maintenant, cette ambiance familiale, je pense qu'on va essayer de la reconstruire. Comme vous avez dit, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu la montée l'année dernière. Tout le monde était content. On ne s'y attendait pas à y aller la montée. Bien avant, il y a eu des belles choses. L'année dernière, entre nous, vous avez eu de la chagatte. Les gars. L'année dernière, on s'est remonté sur le fil. Les arrêts de jouer. Voilà, c'est ça. Quand tout va bien et qu'il y a une bonne ambiance, il y a l'envie, la chance, elle est du côté des gens qui la provoquent. Donc voilà, on est au printemps. Après, peut-être qu'on n'était pas assez préparé pour assumer le championnat de CFA aussitôt. Bon, bon, maintenant, on va essayer de voir ce qui a marché. Il faudrait nous remettre la lumière, par contre, si possible. On va essayer de voir ce qui n'a pas marché. On va essayer de reconstruire, même si la décision est définitive qu'on part en DH, voir ce qu'on peut faire pour... Alors, est-ce que tu seras là ? Parce que, Jacques, t'as un petit peu de bouteille, quand même. Pourtant, t'es encore un bon joueur. Est-ce que, justement, reconstruire un projet, on voit l'image du racing, Benkara au racing, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, reconstruire un projet comme ça, vous ouvrez avec des gamins, parce qu'il y aura besoin d'un petit peu de bouteille, ça pourrait éventuellement t'intéresser ? Et bon, maintenant, comme je l'ai dit avant, on ne sait rien. Le président nous a tenu un discours la semaine dernière, comme quoi il faut attendre mi-juin, avant d'avoir cette indécision. Maintenant, on discutera, et on fera bien ce qui sera décidé pour la suite. Moi, personnellement... On s'y a un club de national, Thibane ? Là, tu es piégé. Oh, mais non, et... Ah, ben, si ! Non, non, sérieusement, si... Et le président dirait qu'il y allait aussi ? Si, s'il y a des bons clubs pour... Et personne des tubes. Et s'il n'y a pas de bons clubs et qu'il faut reconstruire dans une vraie famille à Vesoul avec les gamins, peut-être qu'ils pourront compter sur toi, quoi ? Ouais, c'est de moi, c'est de moi, ils pourront compter sur moi, parce que... C'est de moi, ils pourront compter sur moi, parce que, voilà, je suis parti en 2010, je suis revenu après. Je suis revenu parce que, voilà, j'aime bien la ville, j'aime bien l'ambiance qu'il y avait d'antan, et que j'espère que ça va... On va reconstruire ça. Je suis là, hein. Allez, merci, Jacques. A de rien. Ouais, 4 ans, je suis revenu. Flo, Nico, 17 ans, ça fait 21 ans, vous deux. Bon, allez, Flo, on va commencer par toi, c'est toi l'ancien, c'est toi le plus vu. Allez, un petit mot rapide sur ce soir, déjà, sur le match ? Match à l'image de notre saison complète, enfin, notre saison de l'équipe 1, donc, voilà. On n'a pas trop bien joué, on est avec des jeunes qui ont envie et tout ça, mais on arrive tout le temps à perdre à la fin sur des erreurs, on prend 3 buts, quand même, à l'extérieur, encore. Mathieu, c'est la jeunesse ? Alors, on a parlé avec Jacques juste avant, on disait certainement que les jeunes avaient envie, mais on est dans une situation compliquée au club, il n'y a pas fauteux, ça joue, voilà. Oui, il y a encore, je pense, un manque de réussite là, ce soir, mais bon, avec l'ensemble des joueurs qu'on avait ce soir, c'était un peu, voilà, une organisation faite sur le tas, une organisation sur le tas, il n'y avait pas, il y a des joueurs qui ne jouaient pas à leur poste, bon, c'était un peu désorganisé. Allez, on va passer sur le match, parce que je crois que c'est un anecdotique, ce que j'avais vraiment envie de vous poser comme question ce soir, déjà à Flo, parce que ça fait 17 ans que je crois que tu es au club, tu sais ce qu'il se passe, tu sais où on va, tu as connu le racing, je crois que tu y vas tout droit aussi, voilà, maintenant, Flo, comment tu vis la situation, toi, après 17 ans de club ? Comment je vis la situation, c'est que je me pose des questions, je pense que les questions vont très vite se poser, je pense qu'il y aura, pour moi, j'attends noir la prochaine semaine qui va arriver, je ne pense pas qu'il y aura une 18ème saison pour moi, voilà, clairement. Donc clairement, s'il y a un club de national, c'est FA, c'est FA2 qui vient, ça va être dur de refuser, quoi. Ouais, je cherche, au jour d'aujourd'hui, je ne cherche même pas, on va dire, ça se fera au fur et à mesure, mais il n'y aura pas de 18ème saison pour moi, je pense, en tant que joueur, en tant que joueur, après on verra l'avenir du club, mais on verra les personnes qui seront à la tête, et qui dirigeront en tant qu'entraîneur, déjà. Mathieu, je pense que c'est un peu la même chose, il n'y aura pas de 5ème saison, s'il y a un club de CFA qui vient, allez, on s'en va. Non, en fait, mon projet, il est tout autre, comme il n'y a pas de CFA ou CFA 2, moi je ne recherche pas forcément un club comme ça, je recherche surtout un club, même en LR2, LR2 ou DH, après, ce qui m'intéresse, c'est surtout le projet, il y a bien sûr mon côté, il y a le côté personnel qui va rentrer en compte, et j'ai des intérêts aussi quand je joue dans un club, mais après, au-delà, j'ai besoin de retrouver un projet sportif, alors après, si ça se fait en LR2, qu'il faut remonter à DH, si c'est Vezoul ou un autre club, moi je suis prêt à entendre, voilà, n'importe quelle, enfin, voilà, quelques équipes, à ce niveau-là. Je pense que j'ai trouvé les deux bons exemples, parce que dans un sens, Mathieu, tu as toujours joué un petit peu de CFA, un petit peu de DH, tu as quand même beaucoup de DH, tu as souvent joué le jeu en DH, alors que Flo, inversement, tu as quand même toujours été titulaire en CFA, donc on comprend que Flo, si jamais il y a un beau challenge sportif qui se propose, bingo, inversement, Mathieu, si tu peux encadrer des jeunes l'année prochaine, et repartir un peu comme le Racing, dans un projet interne, ça peut être sympa. Oui, voilà, que ce soit Vezoul ou un autre club du même type, mais moi, repartir en LR2, ça ne me fait pas peur. Flo, LR2, elle est jouée à 2C, non ? Non, non, c'est, tant que je peux jouer, ça ira encore, moi, c'est la combialité que je cherche. Et à 4 hivers, 4 hivers, c'est en LR2 aussi. Non, c'est ça, beaucoup de monde, c'est en LR2 aussi. Beaucoup de monde me voit 4 hivers, mais non, je peux le dire, je ne rejoindrai pas mon frangin pour l'instant, non, peut-être un jour, j'avais déjà un jour. Peut-être un jour. Bon, les gars, en tout cas, il y a eu des erreurs de fête à Vezoul, on le sait, ce n'est pas cette année, ce n'est pas l'année dernière, c'est une politique depuis 5 ans, vous vous êtes vu trop beau, on parlait de National, Ligue 2, aujourd'hui, je pense que vous avez payé les frais de tout ça. Il y a eu quand même des super moments, Flo, tu as vécu le PSG à Vezoul quand même ? Tout à fait, c'est des très très bons moments, dommage que ça retombe aussi bas au jour d'aujourd'hui. Comme tu l'as dit, ce n'est pas cette année, ce n'est pas l'année dernière, on paye les saisons d'avant, ce n'est pas les personnes qui sont à la tête ou qui font incriminer au jour d'aujourd'hui dans notre club, loin de là, loin de là, c'est les années précédentes, c'est un tout, même les personnes d'avant, c'est un tout. Les années précédentes et ces saisons-ci, c'est un ensemble de 5 ans, ou c'est le précédent, c'est aussi ceux de cette saison, ces 5 ans de bêtises à Vezoul. Oui, je crois plutôt que cette saison, ils ont essayé de récupérer plutôt les autres années. Malheureusement, quand on n'a pas tous les éléments en main, moi je travaille au club, donc je sais pas mal de choses aussi, donc quand on n'a pas tous les éléments en main, c'est dur de travailler dans ces conditions-là. Ok, Mathieu, on finira par toi. Moi j'ai juste envie de dire que, putain, gérer un club de CFA les gars, il faut bac plus 28 maintenant. Ça devient super technique. Justement, tu fais la référence à avoir un certain niveau de gestion. Et le problème, c'est que le pad, il a fait du mieux qu'il a pu, je pense, pendant ces deux dernières années. Mais je pense que simplement, derrière le pad, il y a certaines personnes, on va pas les citer ici, c'est pas le moment, mais je pense qu'on profitait de sa gentillesse pour justement oublier certains problèmes dans le club, notamment le problème financier. parce que quand on est en début de saison et que moi je pars du principe que Bezul est un club amateur et quand on voit les différences de salaire sur une équipe de CFA, alors que les dernières, l'équipe de CFA 2, a quand même réalisé un beau parcours en montant. Et quand on se retrouve cette année à faire venir des joueurs qui ont un intérêt plus financier que sportif et que les écarts sont phénoménales, ça crée tout de suite des tensions dans le groupe. Mathieu, je voulais finir sur toi. Et en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Je vais juste dire un truc pour que les gens comprennent bien, une analyse toute simple. L'année dernière, vous faites un petit trou, vous montez en CFA avec de la chance, on vient de le dire avec Jacques, on en a rigolé, c'est un chagat de vous monter en CFA. Pourquoi à un moment donné, on ne se dit pas, on joue avec tous ceux qui sont là, on garde le même budget, on éponge les trous ? Forcément, quand on est en CFA, il faut se maintenir, donc on va chercher des joueurs avec des contrats fédéraux qu'on connaît les salaires pour se maintenir. Est-ce que Vezoul, à un moment donné, on prend l'exemple des Mortaux cette année, ils sont montés, ils ont joué avec les gamins du club, zéro recrut, à la fin de l'année, ils ont fait une fête. Est-ce que ce n'est pas là, à un moment donné, le football, et ce n'est pas là l'erreur de Vezoul ? C'est là qu'il faut mettre un avertissement à tous les clubs. Toujours penser à la convivialité dans un club. Le jour où le club n'a plus à la convivialité, il décède, comme je pense que nous, ça va nous accueillir. Comme a eu le Racing, à un moment donné, ils sont construits, parce qu'ils ont eu un bon coach aussi, tout au vuard, mais au jour d'aujourd'hui, il l'a reconstruit qu'avec des jeunes. Il a eu la convivialité, ça se voit sur les derniers matchs. On laissera la conclusion à Fleu, par contre, le Racing, il est décédé, mais je crois qu'il est en train de renaître, donc on espère la même chose à Vezou. Merci. On espère aussi. Allez, c'est bon, avec nous les deux présidents, donc Mohand Boudrias, du PSB, et puis Pascal Donzelo, on va laisser la parole au vainqueur. Mohand, 3-2, vous avez battu une CFA, quoi ? Oui, une CFA, oui. Comme disait le président de Vezou, c'est la motivation. Je pense que mes gars, ils étaient un peu plus motivés. C'est le fait de jouer aussi contre une équipe plus haute, ça les motive, effectivement. Alors, effectivement, il n'y avait pas la grosse équipe de CFA de Vezou, il y avait des jeunes qui étaient peut-être motivés, mais il y a un contexte, PSB, pas trop de problèmes, Vezou, un tout petit peu plus, forcément, ça joue dans les têtes, et puis des fois, c'est peut-être cette envie qui a fait la différence aussi. Peut-être, peut-être. Bon, moi, je reste surtout du côté sportif. Moi, je me suis aperçu aujourd'hui que mes gars, vraiment, ils ont tout donné. Ça m'a fait très plaisir de les voir jouer comme ça. parce qu'à les tiens, ils étaient un peu ravis pour finir. Moi, je voudrais déjà féliciter l'équipe du PSB et son président, bien sûr, et les joueurs, parce que je crois que ce qu'on a vu ce soir, la qualification du PSB n'est pas du tout volée. Je crois que, comme il l'a dit, et la plus belle preuve en est, c'est ce but qui marque pratiquement les arrêts de jeu. mais, voilà, ils y ont cru. Nous, on marque à 2-3 minutes de la fin et eux, par contre, voilà, ils ne lâchent pas, ils ne jouent pas sur les prolongations. Ils marquent quand même ce troisième but qui les qualifie directement. Moi, je dis félicitations. Moi, ce que je peux déplorer sur ce match qui était quelque part anecdotique pour nous dans le contexte où on est en ce moment, mais je pense qu'il y avait quand même la place de passer normalement ce soir et de trouver le BRC. Ce serait peut-être un match sympa. Ce que je regrette un peu, c'est que j'ai vu sur un joueur, j'ai vu des joueurs qui se sont vraiment battus, qui ont vraiment joué, joué le jeu, et puis certains, malheureusement, qui n'étaient pas dans cet état de ce soir. Et, l'arrivée, voilà, il n'y a pas de miracle au football. On n'est pas sport. C'est dommage. C'est ce que je disais en préambule. Finalement, c'est PSB, il n'y a pas trop de problèmes. Je crois que tout le monde reste. Il y aura peut-être un départ. Ça recrutera un ou deux joueurs. Vesul, comme je disais, il y a pas mal de soucis. On a discuté avec les joueurs. S'il y a une proposition en CFA, il y en a qui partent. D'autres qui disent, moi, pourquoi pas rester encadré des gamins. Côté sportif, on a fait un peu de l'analyse du match. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Cette petite envie qu'il y avait en plus au PSB où il n'y a pas trop de problèmes, tout se passe bien et les gars avaient vraiment envie. Oui, je crois que vous avez bien résumé la situation. Après, voilà, on joue quand même au football. Je pense qu'encore une fois, il y avait une place qui était possible l'analyse finale ou encore Paris l'analyse finale. Voilà, on ne la joue pas à fond pour tous. Encore une fois, pour tous les joueurs. OK. Monsieur, on vous retrouve dans une minute pour le projet du PSB pour l'année prochaine avec Moand. Et puis, Pascal, tu nous diras peut-être un petit peu plus comment ça va se passer à Vesul. Allez, le projet du PSB, donc, Moand, déjà, c'est déjà une demi-finale, ça, c'est beau. Le championnat, bon, c'est pas passé loin, vous avez raté l'ADH. Je pense qu'en l'année prochaine, vous serez ambitieux, le coach y reste. Ça se construit plutôt pas trop mal au PSB, non ? Oui, oui, quand on voit ce qui se passe autour des clubs, oui, on n'est pas trop mal. On est même, je dirais qu'on est bien. On perd personne, tout le monde reste. Je, à première vue, j'ai aucun départ. Les objectifs du club, pour l'instant, c'est aussi les jeunes, se reconstruire un petit peu, en reconstruire. Et là, je pense qu'avec Alex Radrose, il est trop de la bonne personne, ça se passe bien. Oui, 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 oui. Alex est quelqu'un de compétent, quelqu'un de dévoué, intelligent. Une belle image. Oui, Je pense que le club, s'il est là actuellement, il en est pour quelque chose. Alors maintenant, je crois qu'il va falloir se structurer autour d'Alex, parce qu'effectivement, il a une belle image, il fait un beau projet. Par contre, on le sait, la difficulté de ces clubs, c'est qu'il y a plein de choses autour qui jouent, ça devient compliqué, notamment les finances, trouver des sponsors, ramener des parents, enfin voilà, c'est quand même compliqué, le bénévolat, vous l'avez connu, le sport depuis longtemps. Ça c'est la vie des clubs, voilà, où les clubs fonctionnent sur un même principe. Comment dire, le bénévolat, il a ses limites, il arrivera peut-être, dans quelques années, ce mot sera dépassé. Alors pourtant, vous avez quelques anciens, vous en faites partie, vous avez des jeunes, les cannelles, donc il y a une petite alchimie entre anciens et jeunes pour le moment qui est en train de se faire. Oui, tout à fait. Il y a effectivement, l'esprit club joue beaucoup et l'esprit club, il faut l'entretenir. Moi je dis qu'on n'est pas trop mal dans ce sens, puisque j'ai même quelques joueurs qui reviennent, qui nous ont quittés, qui reviennent, j'ai des dirigeants qui reviennent. C'est pour cette raison, je dis qu'on n'est pas trop mal. Effectivement. Donc l'année prochaine, l'objectif sportif, l'ADH, merci les gars, forcément, ils passeront devant la caméra après. On va rejouer la monteur d'H, je pense, et puis à côté, continuer le développement petit à petit. Oui, tout à fait. Bien sûr, il faut toujours viser la division au-dessus. Il faut être ambitieux. Ça fait partie aussi des projets du club. Chez nous, on est un club de quartier, on a plusieurs objectifs, on a le social, on a les jeunes, on a la formation, et puis bien sûr, éventuellement, monter en DH. L'année passée, on était en DH, on est descendu suite à la perte d'un point, voire un point. Et vous préférez pas être deuxième de LR2 et gagner des matchs que d'être avant d'un IDH ? Honnêtement, non. Je préférais quand même être en LR2 et puis être en haut de tableau, effectivement. Voilà. Parce que l'esprit n'est pas le même. Eh bien, merci président, ce sera le mot de la fin. Très bien. Merci. Allez, Pascal, on a parlé de l'avenir du PSB avec Mouande, là, on va parler de l'avenir du VHS. Faites-nous un petit bilan sur la situation. Le petit bilan, c'est que nous restons, nous attendons ce fameux courrier de la DNCG, donc on va l'avoir demain, je pense. Après, j'ai défendu la DNCG, donc on aura ce courrier demain. On attend, donc... Et vous faites appel ? On va voir le contenu du courrier, on fera appel et puis, et puis, on sera auditionné à nouveau par la DNCG. Après, je pense que l'avenir du club va se... on va dire, va se jouer... La dette, parce qu'elle a annoncé à l'Assemblée Générale ? On avait dit 80 000. La dette globale du VHS ? Non, 80 000 plus ma caution, ça fait, allez, 150 000. La dette globale du VHS ? Oui. Donc, il y a deux solutions, il y en a déjà parlé. Soit vous continuez, il va falloir éponger des dettes sur 2-3 ans avec des salariés, forcément, un club de CFA, ça a des salariés et des masses salariales importantes, donc en gros, Zul va être à l'agonie pendant 3-4 ans ou alors, on fait le même cas que le Racing et c'est reparti à zéro. Oui, oui, après, le plus bel exemple, le Racing l'a montré cette saison, c'est qu'elle est en descendue en LR2, je crois, il monte cette année en CFA2, donc, je crois que, effectivement, c'est la preuve qu'on peut reconstruire quelque chose. si on doit déposer, malheureusement, on n'est pas le premier club et le dernier club, certainement, à le faire et il faut repartir, je crois que le projet de Vesoul, on va dire, ce que la mairie nous avait demandé de présenter, un projet 2014-2017, il faut qu'on reparte sur une nouvelle base. familiale, la formation, je veux dire, la formation, les jeunes, etc., parce qu'il y a du bon boulot qui est fait là-dessus et je profite pour féliciter tous les éducateurs qui s'investissent sur la formation, sur ces jeunes et puis, je crois qu'effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, je veux dire, Vesoul, c'était, ces dernières années, voilà, c'était le national qui était mis en ligne de mire et je crois qu'il faut redescendre d'un état, je veux dire, ce qui est paradoxal, ça n'a pas notre place, voilà, par contre, ce qui est quand même paradoxal, c'est quand on finit quatrième de CFA qu'on avait la structure qu'ave Vesoul, on peut effectivement envisager un national voire un Ligue 2, c'est des projets qui peuvent s'envisager, maintenant, qui peuvent aussi se foirer et auquel cas, là, ça s'est foiré, donc je pense que Vesoul, c'est quand même plus une erreur de 6-8 ans, enfin, allez, 5-6 ans, tu l'as dit, tu as fait des erreurs, tout le monde n'est pas blanc, voilà, inversement, avant, il y a eu des erreurs aussi, maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps de faire table rase du passé et construire ce club familial, même en LR2, de repartir avec des valeurs et petit à petit, ça se reconstruira ? Mais j'en suis convaincu, je suis convaincu, je veux dire, il faut retrouver des vraies valeurs, des valeurs, comme tu le dis, d'un club familial, un club où il fait bon vivre ou voilà, où je ne veux pas revenir sur le match de soir, mais je veux dire, où, par exemple, on a effectivement des joueurs qui viennent avec envie et qui mouillent le maillot, et je ne veux pas me répéter, mais ce soir, je n'ai pas 11 joueurs qui mouillent le maillot, donc je veux dire, je pense que... Parce qu'on peut les comprendre, vu la situation, on a discuté avec tous, Nico, les mecs, ils sont dans une situation, il y en a qui en vivent du football, c'est très compliqué. Je ne crois pas tout à fait, je ne crois pas tout à fait, mais moi, je suis... C'est ce qui a fait la différence, on l'a dit d'ailleurs. Bien sûr, mais je crois qu'il faut où il n'y aura plus effectivement de salaire, si ça doit arriver, encore une fois, il n'y aura plus de salaire, je veux dire, où ce sera l'envie de jouer, et puis on aura des... On trouvera un état d'esprit qu'avait, par exemple, le PSB ce soir. Alors, Basel, on a parlé d'une erreur tout à l'heure avec les joueurs, vous avez déjà eu un trou, je crois, l'année dernière. Cette année, pourquoi ne pas être monté avec les mêmes joueurs, quitte à redescendre, et ne pas recruter, qui, finalement, toujours se maintenir au-dessus, augmenter les budgets, on sait qu'il y a la crise, qui dit augmenter le budget, dit augmenter le privé, c'était dangereux, quand même. Oui, c'était dangereux, mais après, quand on nous donne un chiffre entre partenariat mécénat, de X, et qu'à l'arrivée, bon, après, il y a le contexte économique, j'en suis parfaitement conscient, mais qui est en dessous, je veux dire, forcément, c'est compliqué, quoi. C'est là où on voit tout le paradoxe, parce que, finalement, quand on monte en CFA2, on peut imaginer que régie publicitaire, on trouve des sponsors en plus, c'est normal, ça monte en CFA, les prix sont un peu plus... Et toi, en tant que président, on peut comprendre que comme tu as l'enveloppe, tu récupères des joueurs. Mais il y a eu la crise, il y a eu... Oui, mais... Et donc là, on voit encore qu'une fois, les torts sont partagés, toujours pareil. bien sûr. Non, mais après, après, il y a la crise qui est là, les partenaires qu'on comptait, qui n'ont pas donné. Voilà, moi, je suis dans le milieu, je suis un peu comme dans le milieu du sponsoring à la BNP Paribas, donc je vois bien que le sponsoring, c'est la première rubrique, une entreprise, c'est une rubrique qui ne devient plus prioritaire. Donc, c'est la rubrique qui est facile, effectivement, à réduire, et comme on nous le demande aussi à nous, on a réduit nos budgets là-dessus, sur cette rubrique-là. Donc, moi, je comprends tout à fait qu'effectivement, les entreprises disent « Ben, t'as vu, vous êtes gentils, mais voilà, on a d'autres priorités que le sponsoring ou le lecélan. » Ton erreur, si je comprends bien, Pascal, si ça avait été à refaire, au mois d'août, tu aurais dit « Ben, écoutez, on trouve le sponsoring, après, on prend les joueurs, et finalement, si on redescend, c'est pas trop grave, parce que peut-être là, la toute petite erreur ? » Oui, mais j'ai fait des erreurs. J'en suis tout à fait conscient. Je ne suis pas le genre de personne à mon avis. Finalement, tu n'aurais pas dû recruter. Maintenant, on t'en aurait tous voulu, parce qu'on t'aurait dit « Ben, dans ce loge, il n'a pas recruté, et puis on redescend. » Voilà, après, ça fait quand même quelques années que le club, depuis l'épopée du PSG, le club, à la fin de la saison-là, le club et la saison 2 en CFA 2, on sait combien que c'est dur, et tous les clubs le savent, de remonter en CFA, parce qu'il faut finir premier, il faut quand même... Après, l'année dernière, on a quand même fait une saison avec une... Il n'y a aucun... Je n'enlève aucun mérite au staff et aux joueurs. On a quand même eu une chance inouïe. Je le répète, de toute façon, ça arrivera... Ça arrive une fois. Voilà. Donc, la montée, elle s'est faite, alors qu'on s'était donné avec Didier Clerval trois ans pour la faire. Oui... Vous n'avez pas suggéré cette ascension, c'était fait trop rapidement. Si on n'avait pas recruté, on aurait dit, « M'attends, le Zouk, ça fait des années qu'il comporte à cette... » C'est toujours le même système. Et finalement... C'est ce qu'on aurait pu dire de Morto cette année, puisque Morto a recruté zéro joueur. Pour autant, ils sont redescendus. Donc, soit on aurait pu critiquer en disant « Ils ont recruté zéro joueur », soit finalement, ils ont joué avec les gamins du club, puis ils n'ont pas passé une si mauvaise saison. Voilà. Donc, on est d'accord. Et là, on arrive au bout du système du football. Et avec des joueurs qu'on apprend à recruter qui, d'après les infos que j'ai, ne sont déjà plus à résoudre. Parce que si tu recrutes, tu prends un risque financièrement, puis tu en es là où tu en es aujourd'hui. Et si tu ne recrutes pas, tu passes pour celui qui n'a pas d'ambition sans avoir recruté. Voilà. On a résumé. On est dans un cercle vicieux, et c'est le bon résumé de la chose. Eh bien, merci, Pascal. Merci. Bon, les gars, on est en direct de l'équipe TV. Donc, le PSB s'est imposé 3-2 contre Vezoul, une CF1, vous êtes en LR2. Putain, les gars, il y a du niveau. C'est clair que sur ce match-là, c'était un peu du lourd. On savait qu'il allait être compliqué au niveau du jeu. C'est bien, on a répondu présent, on a été costauds dans le jeu. C'est vrai qu'on a, sur certains moments du match, on a un peu baissé le pied et ils en ont profité. Après, ils ont marqué un but en fin de première, fin de deuxième. Et puis, bien sûr, vous vous faites égaliser, vous avez su retrouver un peu l'énergie pour gagner 3-2. C'était compliqué, mais bon, on a réussi à avoir un septembre pour pouvoir justement marquer le troisième but. Bon, c'est moi qui l'aimais, bien sûr. Forcément. Mokhtar, ok, il marque, il marque, mais il a un peu de la bouteille, il est grand quand même. Il va marquer combien de temps ? L'ancien, il est là quand même. Il y a un état d'esprit dans cette équipe. Donc, on l'a dit, on a fait le résumé un peu avec les présidents avant. On disait tout simplement que le PSB, c'est un club qui marche bien, il n'y a pas de problème. Donc, forcément, ce soir, vous avez joué complètement libéré. Bon, Vezoul, ils étaient un peu motivés, mais entre tous ceux qui veulent partir, s'il y a un club, machin, on l'a dit avant, c'est ce qui a fait la toute petite différence parce que, bon, sur le terrain, c'est à peu près équilibré, mais vous, vous aviez vraiment la gnaque et eux, ils avaient comme une grosse équipe sur le papier. Nous, on a bien montré, on avait de l'envie, on a montré qu'on avait tous envie tous ensemble. comme il a dit Karim, on prend deux buts à des moments un peu, pas d'être au bon moment, juste avant la mi-temps, juste avant la fin du match, on trouve les ressources pour aller marquer ce 3-2-0 qui nous sauve de la prolongation parce que ça aurait été vraiment difficile d'aller en prolongation. Très sûr. Par contre, au niveau de la saison, je crois que vous n'êtes pas remonté en DH, ça craint quand même, non ? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu mal. On a discuté avec le coach à la causerie pour sauver un peu la saison et puis avaler la pilule. C'était bien de faire pour moi une demi-finale. On va dire que du bonheur pour nous, pour moi qu'il soit arrivé à la trêve, je n'aurai pas de finir de venir ici. C'est un super groupe, on prend du plaisir. Là, on avait pas hâte de finir la saison maintenant. Il reste encore un match, on va essayer d'aller chercher cette finale. Peut-être deux. On laisse pas. On a résumé. On apporte un. C'était Tomé contre la Racine déjà. Non, perso, c'était Tomé contre la Racine. Après, on verra l'adultat, mais c'était l'objectif. C'est une belle fête du football ici. Une belle demi-finale. C'est le début de l'isotin, on va dire. Je vais rebondir surtout sur l'esprit de groupe parce que c'est ça qui m'intéresse ce soir. Il y a le résultat sportif, vous êtes ennemi, les gars, on a compris, c'est le Racing, ça pète. Mais il y a un truc qui m'intéresse quand même, c'est qu'on a vu Saint-Vit-Monté, par exemple. Il faut savoir qu'à Morbié, 4 hivière va gagner 4-3. D'Hotel, elle a 93ème, mais un coup franc de 25 mètres qui ne remettra jamais de sa vie. Et si D'Hotel ne met pas ce but, Saint-Vit-Monté, Donc finalement, une saison, ça ne joue à pas grand-chose. Est-ce que finalement, le principal, ce n'est pas d'avoir ce bon groupe de potes qui prend du plaisir et puis il vaut mieux finir 2ème de LR2 comme m'a dit votre président qu'avant-dernier de DH ? Ah la grosse question Ouais c'est vrai c'est vrai Franchement on vaut mieux passer une belle saison Prendre du plaisir, on voit il y a des souris à l'entraînement On est au haut de tableau Plutôt que de jouer comme l'an dernier Fin de fond de tableau et de galérer un peu C'est difficile, l'état d'esprit n'est plus trop Et là voilà on était vraiment soudés Cette saison, malgré qu'on ne monte pas On reste une bande de copains Je pense que tout le monde va rester pour l'année prochaine Donc ça rejouera l'ADH l'année prochaine ? On ne sait pas Vous n'allez pas nous jouer le maintien Il n'y a que des guirous au club ou quoi ? Non mais c'est vrai que Moi perso et après je ne sais pas les autres Je suis un peu déçu du fait qu'on ne soit pas monté Après il y a eu des aléas dans le championnat Qui a fait qu'il y a des matchs clés comme il sous le doux Comme les morts chauvins Qu'on n'a pas su Faire le travail Après voilà on ne peut s'en prendre qu'à nous On a une équipe qui est Moitié jeune, moitié expérimenté Et puis voilà sur des matchs comme ça on aurait dû faire la différence Et puis ça là on ne l'a pas fait L'année prochaine on apprend nos événements On verra comment ça va se passer Et on vous retrouve à l'année prochaine les gars Merci OK, merci.